et bien salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur all-star tour défense donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai eu il y a une semaine voilà ce que j'ai eu il y a une semaine enfin c'est pas une semaine enfin je l'ai eu enfin je voulais vous dire je l'ai eu aujourd'hui voilà je voulais vous dire ça aujourd'hui donc là dans mon serveur privé all-star tour défense dans mon serveur privé voilà donc mon roblox il vous dit coucou il est content de vous voir enfin c'est moi en gros voilà donc là les amis en fait là les copains et copines enfin les gars les gars ceux qui me suivent depuis un moment voilà donc bah là j'ai eu le 5 stars j'ai eu le jeff pdg qu'on veut savoir il n'y a pas si longtemps il ya quelques minutes là je viens de l'avoir enfin quelques secondes à dire ouais presque quelques minutes voilà comme ça et du coup bah là j'ai fini qui traite cité vous pouvez voir et du coup grâce à ça grâce à mon chef pdg je pense que largement je peux je peux largement bah mettre mon gothens mais j'ai déjà amélioré mon chef pdg donc là on va se faire un mode infini donc voilà on va se faire un mode infini donc du coup bah on va tester mon chef pdg et mon équipe très cheaté voilà elle est pas ultra cheaté mais elle est très cheaté comme vous pouvez le savoir j'ai des bons personnages des bons des bons unités alors je voulais montrer un peu tous les unités voilà voilà donc là j'ai 5 stars voilà j'ai eu le chef pdg comme vous le constatez voilà chef pdg là j'ai 5 stars voilà voilà j'ai eu le chef pdg comme vous le constatez j'ai tout ça après j'ai doublons parce que c'est grâce au single émeraude que j'ai eu le chef pdg et les autres 5 stars voilà ça j'ai peut utiliser encore mais je crois que je l'utilise ça ce sera intéressant bon ça c'est pas vraiment ouf ça mais c'est mieux que rien ouais enfin il peut aller avec les titans je crois attendez ça je croyais qu'il peut aller avec les titans ceux là ils ont un lien avec les titans je crois ceux là un truc comme ça lui j'ai dans un invocation des gemmes des gemmes normal donc les diamants sauf que comme vous pouvez le voir le chef pdg je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu comment dire dans une single émeraude et c'était très rare parce que pour vous dire les 6 stars avec moi c'est pas tout le temps c'est très rare avec moi c'est très très rare comme le 6 dans une single le collecteur de cartes le collecteur de cartes je l'ai eu dans une single et bah le chef pdg pareil je l'ai eu aujourd'hui il y a quelques minutes et bien j'lui il y a quelques minutes et du coup bah je l'ai eu dans une single émeraude voilà comme le collecteur de cartes voilà 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 du coup ça c'est le code ça le code je crois je vous ai peut-être pas dit pour la reine des glaces mais un jour je vais vous montrer comment avoir la reine des glaces au moment je vais déjà montrer une vidéo je sais plus faut que je regarde comment avoir la reine des glaces en unité secrète code, nouveau code, voilà nouveau code, voilà après vous avez comment ça s'appelle lui je l'ai dans une capsule j'ai un 5 stars c'est bien mais il fait pas beaucoup de dégâts mais je vais essayer un jour voir si c'est bien ou pas mais voilà je le testerai un jour pour l'instant voilà je le teste pas encore alors lui enfin je m'occupe de lui parce que lui il est très très bon c'est Zazashi protection, là il y a Zazashi ultime là il y a Zazashi protection il est vraiment très bien très très bien parce que pourquoi ? parce que déjà c'est un 6 stars il est très intéressant il fait plus de 35 000 de dégâts et il coûte bien sûr il coûte 50 000 voilà ou 5 000 non 50 000 non si non il coûte 5 000 je crois ouais c'est 5 000 ouais un truc comme ça bref et du coup il faudrait que je m'occupe de lui et après je l'aurai et je serai encore plus fort vous voyez donc là je connais le vers 139 c'est grâce au boost d'XP accéléré je crois voilà donc là que vous le constatez je suis dans mon serveur privé dans mon serveur privé voilà de Star Wars Defense et voilà donc là j'ai mon mon chef mon chef mon chef PDG j'allais dire RPG alors c'est pas RPG c'est chef PDG voilà voilà donc là on va l'essayer maintenant après il faut finir les story modes du world 1 parce que le world 2 il y a de nouveaux story modes je vais regarder je crois qu'il y a des nouveaux si on va dedans bien sûr oui il y a 4 il y a 4 nouveaux story modes voilà donc voilà et aussi je m'occuperai aussi de Oryu parce que Oryu 6 star il est vraiment très très fort Oryu 6 star il est vraiment très très bon là j'ai eu des copains à moi qui ont eu Oryu 6 star quand je crois un abonné à moi il s'appelle Robin donc Robin si tu regardes ma vidéo Star to Defense et ben tu vois tu peux le voir que j'ai eu le le 6 star le chef PDG voilà qui est très très bon encore meilleur que Bulma 5 star Bulma 5 star elle est très bien mais lui il est beaucoup plus meilleur que Bulma 5 star voilà il est beaucoup plus meilleur voilà après j'ai pas dit si c'est Bulma 5 star elle m'a bien l'idée maintenant c'est le chef PDG qui va venir m'aider voilà donc Robin si tu regardes ma vidéo bah regarde là si tu veux si tu veux comme tu veux voilà je te fais un coucou à toi Robin Mathieu je te fais un coucou à toi aussi mais même si tu veux prendre sa défense bah je sais pas ce qui te plaît dans les vidéos alors je sais pas trop ce qui te plaît mais bon pas grave bref voilà je vais parler à Robin et à Mathieu mes amis quoi de mes abonnés quoi voilà bon du coup là on va tester mode infini on va tester le kit très cheaté donc c'est parti pas de temps à perdre on fonce allez on fonce parce que là je suis en train de parler parler et enfin j'aime bien vous parler y'a pas de problème mais là faut qu'on se dépêche faire la vidéo du coup voilà donc faut qu'on fasse le mode infini etc vous voyez donc faut qu'on le fasse voilà c'est parti allez allez on y va let's go j'ai commencé maintenant parce qu'il y a personne puis j'ai pas contre des personnes parce que là ils sont un peu relous les personnes mais bon moi je préfère jouer avec des amis que je connais pas avec des personnes inconnues bon après j'aime bien jouer avec des inconnues mais voilà comme par exemple j'ai un nouvel ami sur All Star To Defense il a 10 unités assez cheatées quand même ça c'est cool je suis vraiment content que 10 unités assez cheatées c'est bien il s'appelle The Anime Gobelin il m'a ajouté en ami alors que alors que les personnes niveau 100 c'est souvent des des radins enfin disons d'être méchants mais des personnes niveau 100 qui quand tu perds tu vois quand tu perds et bien quand tu perds dans le Star To Defense et bien eux ils quittent direct ils rachent quittent alors que c'est pas notre faute si je suis pas non plus c'est parce que je suis niveau 139 que je peux être très très meilleur du jeu non j'ai des bonnes unités mais j'ai pas non plus des unités ultra cheatées là j'ai des unités très cheatées mais pas ultra cheatées donc les personnes qui sont radins qui disent ouais bande de noobs etc bah c'est vous les noobs ok alors merci de pas traiter de moi de moi de noobs ou etc parce qu'il y a j'ai été victime un peu de gens qui m'ont qui m'ont dit traiter de noobs sur Roblox dans le Star To Defense et ça c'est pas très bien ce qu'ils ont dit mais depuis j'ai des bonnes unités plus personne ne me traite de noobs parce que maintenant bah voilà et parfois quand il y a des gens qui me rejoignent ils disent posent des unités s'il te plaît parce que là on va perdre il y en a et du coup ils ragequillent je comprends pas les gens il y en a c'est des rages au Star To Defense mais bon après j'ai pas dit que mes amis c'est des rages au contraire c'est des amis gentils donc ça va je suis gentil avec tout le monde même s'ils sont inconnus je les connais pas mais bon voilà bon allez on commence l'aventure là je vais pouvoir poser mon mon collecteur de cartes voilà on va le poser parfait voilà on l'a c'est bon bon là il met du poison pour moi c'est un poison très toxique qu'il met un poison ultra dangereux ce qui fait son attaque qui est très puissant c'est vraiment cool on peut même voir on peut même voir le dessin de la carte ce qui est cool on peut voir le dessin de la carte quand il met le poison et quand vous le mettez en mode boule de feu et bah c'est une carte boule de feu qui va invoquer et c'est trop stylé l'animation est trop bien en fait j'adore en plus lui il fait partie du guillot lui en plus lui je crois il fait ce gars le collecteur de cartes il fait partie il fait partie d'un manga yu-gi-yo je crois un truc comme ça si il se dit pas de bêtises je pense que oui il fait partie d'un d'un voilà quoi d'un du yu-gi-yo du truc voilà bon du coup les amis on va tester notre chef pdg alors je sais pas vraiment où le mettre mais bah vous savez quoi on va le mettre là allez on va le mettre ici voilà parfait vous allez voir c'est utile qu'il va faire comme animation type avertissement type d demi ne peut être attaqué mais au niveau 1 l'unité d'accord ça bah je peux pas pour l'instant donc ah dommage je ne pourrais pas éliminer ceux qui sont à un niveau en plus il coûte il coûte 1000 mon collecteur de cartes et j'ai pas de 1000 pas de 1000 argent c'est un peu relou voilà bon du coup il va donner de l'argent mon ami enfin mon unité assez cheat en argent c'est le chef pdg comme vous pouvez le constater vous voyez il est stylé comme ça il est bien riche ça se voit il est bien riche voilà bon là on va voir notre collecteur de cartes comment il attaque voilà on peut voir la carte vous voyez on a vu la carte il invoque les cartes dedans t'as vu on va mettre la carte dedans on peut voir la carte qui invoque le poison comme tu peux le voir comme tu peux le voir je veux dire voilà donc là j'améliore mon pdg pour qu'il y ait plus d'argent liquidation par vague oh parfait ça ah c'est un petit camion qui donne de l'argent ah oui mais ça donne beaucoup en vrai on peut en poser un autre je ne pense pas qu'on peut en poser un autre ouais on peut en poser qu'un seul oui normal moi je crois qu'on peut en poser plusieurs mais non en fait on n'en pose qu'un seul et c'est vraiment bien déjà on va l'améliorer bon après niveau 1 les amis c'est normal qu'il y ait niveau mon comment ça s'appelle mon mon champ il y ait niveau 1 donc oui il ne panne plus énormément mais quand je veux l'améliorer croyez moi niveau 50 60 ça va être très bon déjà ça va être très très bon bon allez on améliore notre collecteur de cartes voilà niveau 1 voilà parfait la voiture elle vient par ici c'est tellement stylé la voiture elle vient par ici pour donner de l'argent ce qui est riche ouah trop bien en fait il a combien d'améliorations ah oui d'accord d'accord il a beaucoup d'améliorations il a plus que bulma je crois mais c'est incroyable vraiment incroyable ah bah oui c'est pour ça qu'il donne pas beaucoup au début mais je pense qu'après au niveau masse ça donne énormément ceci bon là il essaie d'attaquer mais quand il y a beaucoup d'ennemis je pense qu'on est mal d'arrêt donc là je pense ah bah non en vrai ils ont pas beaucoup de lignes ils ont que 46 82 111 oh ça va en vrai ils se font facilement détruire donc ça va faut pas s'inquiéter bon je pense je vais rajouter un Tyrion les amis ici voilà et les grands Tyrion oh qu'est-ce qu'il est grand il y avait comment les grands Tyrion les grands Tyrion c'est un espèce de panda humain un truc comme ça un panda humain et c'est un manga je sais pas de quel manga il vient mais en tout cas je l'ai dans l'avocation et j'étais vraiment chanceux de l'avoir vraiment c'est cool voilà désolé j'étais en train de l'avocation excusez-moi donc du coup du coup voilà donc là on continue l'anquête enfin le mode infini vous inquiétez pas voilà donc du coup voilà voilà on est en train d'améliorer désolé je sais plus quoi dire les amis parce que je suis un peu perturbé ce moment parce que voilà je suis perturbé parce que là j'étais en train de faire un autre truc mais bon je vous fais la vidéo quand même donc voilà je vous fais la vidéo ne vous inquiétez pas ok là c'est comme ça il m'a donné plus d'argent allez on va payer 3, 2, 1 voilà et on a la vague 12 quand même c'est beaucoup regardez on a 6 000 on a 6 000 mais il donne beaucoup mais c'est incroyable mais regardez c'est incroyable il donne beaucoup c'est incroyable c'est je ne saurais pas quoi dire mais il donne beaucoup là il commence à devenir beaucoup là 7 000 c'est pas grand chose mais mais vous allez voir après ça devient beaucoup on va améliorer lui ah j'ai pas assez d'argent c'est vrai ah voilà on va mettre lui voilà bon voilà donc du coup c'est parti on fait les niveaux de la vague comme vous pouvez le voir voilà donc là je suis concentré un peu pour jouer aussi c'est pour ça je ne parle pas beaucoup parce que je suis concentré à jouer vous pouvez le voir je suis concentré à jouer je suis concentré à jouer et oui j'ai eu j'ai eu le 6 star le chef pdg dans une single le pourcentaux de 6 stars c'est 1% c'est vraiment incroyable mes amis le taux le taux pourcentaux dans 6 stars dans la vocation émeraude c'est 6% 1% excusez moi non le 6 c'est 6 stars mais le taux augmenté c'est 1% et dans une single c'est presque c'est presque il faut être très chanceux pour avoir un 6 stars pareil bon moi j'ai eu le 6 star une single en émeraude j'ai eu le collecteur de cartes je l'ai eu en 2021 quand le world 2 était sorti il n'y a pas si longtemps mais là maintenant pour vous dire là les amis que pour vous dire que le chef pdg on l'appelle le chef pdg c'est le chef pdg et ben voilà comme vous pouvez le voir et bien j'ai eu le chef le chef pdg dans une single 6 stars alors que c'est pour il n'y a qu'un pour cent et qu'un pour cent et c'est c'est pas impossible de le voir c'est très très chanceux et moi quand je suis très très chanceux et ben voilà ce qui se passe c'est que j'ai j'ai eu le 6 stars et au début j'ai eu le 5 stars le même 5 stars et après j'ai eu après j'ai eu le 6 stars j'ai eu le 6 stars le 6 stars chef pdg comme dans la vidéo qu'on vous montrait que je posterai dimanche et cette vidéo la 10ème vidéo que je vous fais là aujourd'hui la 10ème vidéo que je vous la posterai prochain dimanche voilà prochainement dimanche prochainement dimanche je vous dirai pas le dimanche prochain là c'est le dimanche prochain il n'aurait 9ème vidéo qui ne sera pas au star tour défense enfin peut-être on verra je ne suis pas sûr là prochainement dans le star tour défense il y aura short le 6 stars au star tour défense chef pdg qui arrivera dimanche ça demain qui arrive la vidéo et dimanche prochain je vous posterai peut-être une musique de 5 minutes qu'on me dise relaxante voilà on appelle ça une musique et c'est vrai c'est très relaxant et c'est vraiment joli comme musique j'aime bien j'aime beaucoup la musique de 5 minutes parce que la musique de Jolie elle est très jolie la musique de Jolie la musique de Jolie est vraiment très jolie j'aime beaucoup cette musique et du coup je voulais partager sur Youtube sur ma chaîne du coup voilà je voulais enregistrer sur ma chaîne Youtube voilà je voulais enregistrer voilà je l'ai enregistrer et j'ai mis sur ma chaîne Youtube comme ça voilà vous pouvez le constater et bien voilà comme ça vous pouvez voir que vous pouvez voir que Joey Joey et bien Jolie ou Joey je sais comment elle s'appelle enfin voilà Jolie Bee ou Joey voilà Joey Bee voilà les animatroniques papillons enfin un sourd d'insectes papillons qui se lise pas des cibolognaises et des pizzas comme Freddy Fazbear comme vous pouvez le constater voilà bon bref voilà 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 vous voyez ce que je veux dire donc voilà oh attends mais 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 il fait des dégâts mon Tyrion il fait beaucoup de dégâts il fait beaucoup de dégâts mon Tyrion c'est intéressant ça bon je disais dans dans Fine Night at Jolie Fine Night at Jolie donc Joey Bee le restaurant bah Etats-Unis bien sûr je pense à l'Etat-Unis parce qu'il y a un restaurant pizza donc à la base le restaurant Joey Joey c'est pas un restaurant américain c'est un restaurant italien à la base le restaurant Joey je vais vous dire un truc comme ça comme vous pouvez le voir Joey c'est un restaurant un restaurant bah italien parce que quand ils font des spaghettis et des pizzas c'est italien des spaghettis à bolognaise mais voilà mais bon mais bon après voilà quoi comme vous pouvez le voir et bien dans le restaurant Joey bah du coup bah vous pouvez vous pouvez bah bien sûr voilà quoi vous pouvez manger des spaghettis et des bolognaises des pizzas là-bas parce que ce restaurant malheureusement n'existe pas bah oui c'est dommage ce qui serait bien en France c'est qu'ils sortent une entreprise une usine corporation une vraie usine corporation où on fabrique plein d'animatroniques de vrais animatroniques on peut créer vraiment Freddy Bonnie et les costumes sont identiques pareil que dans les jeux vidéo qu'il y a et Joey il devrait faire ceci la France pourquoi la France ne font pas ça c'est ça que je comprends pas et oui il devrait faire ceci un restaurant un restaurant un vrai restaurant joli en France aux Etats-Unis dans tous les pays comme ça on peut construire plein d'animatroniques dans tous les pays une en France il y en a deux ou trois en France une en Italie une en Chine une au Japon etc. une chine corporation avec des animatroniques on peut vraiment manger là-dedans ce restaurant s'amuser chanter jouer aux arcades jeux vidéo des trucs plein de trucs quoi que la France devra faire avec les Etats-Unis vous voyez ce que je veux dire ou aussi voilà quoi des trucs bien quoi créer un vrai Freddy Fazbear il faut vraiment que Scott si Scott il gagne beaucoup d'argent Scott le développeur Scott j'espère que j'espère que s'il a s'il gagne beaucoup beaucoup d'argent je vois qu'il gagne beaucoup d'argent il devrait créer une vraie entreprise incorporation il devrait créer une vraie usine comme ça tu vois il y en a partout des incorporations dans tout le pays comme ça on peut enfin pas bien sûr pas dans les pays pauvres parce que Scott il faut bien que l'Etat accepte tout ça d'accepter si on peut installer une entreprise incorporation robotisée animatronique en France ou dans d'autres pays voilà ce serait bien comme ça on peut on peut avoir des restaurants comme dans le jeu vidéo sauf qu'ils ne font pas peur parce que là ils font pas peur ils sont normal ils sont gentils mignons tout ça ils chantent il n'y a pas de problème tu vois et il y aura des techniciens qui viennent récupérer les animatroniques comme dans l'histoire sauf qu'il n'y a pas de sa valeur ici c'est la vraie vie c'est pas l'histoire de FNAF certes l'histoire de FNAF mais on pourrait faire des trucs à Halloween pour qu'ils fassent peur les animatroniques font peur mais en vrai ils n'ont pas vraiment peur c'est pour rigoler mais voilà ils ne vont pas tuer tu vois il fallait peut-être les casser ou peut-être les réparer leur faire une mise à jour du système d'animatronique le cerveau quoi animatronique comme vous pouvez le voir puis voilà ce serait marrant ça ce serait vraiment marrant vous voyez ce serait marrant quand vous voyez ce serait bien vous voyez les amis donc si 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 ils gagnent beaucoup d'argent pourquoi pas créer aux Etats-Unis déjà une entreprise une corporation avec un nouveau éditeur qui est un nouveau patron par exemple moi j'aurais dit Robert c'est pas Robert mais un patron qui s'appelle par exemple Robert ou un autre prénom et qui et qui par exemple et bien qui crée une usine corporation aux Etats-Unis et si ça fonctionne bien il en il dit il va partager enfin comme un éditeur sauf que c'est un éditeur pour animatronique et qui et qui et qui c'est une entreprise privée mais après voilà après il y a des gens qui peuvent travailler là-dedans c'est une corporation robotiste il y a des ados qui s'intéressent à travailler sur un truc animatronique tout ça comme moi j'aimerais bien fabriquer des pièces et livrer les plans les plans livrer les plans livrer les plans d'animatronique pour ceux qui travaillent dans animatronique je leur donne les plans et je leur file les pièces animatronique voilà et après ils construisent ils construisent et ça ce serait bien et et voilà moi je distribue les plans les ateliers des 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 voilà il y aurait deux studios un studio pour pour créer les plans et un studio pour représenter l'animatronique comment il est et leur faire des avis ils distribuent tout ça pour qu'ils savent coder pour qu'ils savent le système de spectacle tout ça vous voyez des trucs voilà vous pouvez le voir vous voyez ce que je veux dire voilà quoi ce serait marrant quoi les amis ce sera trop marrant ce sera tellement marrant les amis de faire ceci vous voyez donc si il y avait si Scott qui pouvait développer des jeux mais aussi créer de vrais restaurants avec de vrais animatroniques bien bien réalistes comme comme aussi vous voyez qui devraient créer des animatroniques comme Scott tout ça etc tu vois dans quand vous l'expliquez des animatroniques qui ressemble beaucoup au milieu de snaf qui ressemble beaucoup à ça voilà ce sera pratique voilà ils devraient faire un truc comme ça par exemple l'usine corporate pour acheter comment ça marche ils devraient installer un studio un studio pour développer des animatroniques pour faire des plans après des plans on les donne aux gens qui vont les fabriquer parce qu'ils n'ont pas de pièces du coup les gens qui fabriquent comme moi des animatroniques qui fabriquent comme moi et bien voilà ils font les moulages des trucs comme ça les tailles les tailles les trucs ils font plein de trucs ils font des systèmes tout ça il faut voir si le bras il bouge bien s'il ne bouge pas bien il faut le couper et refaire des choses voilà des trucs comme ça ce sera intéressant d'avoir une vraie usine corporation dans la vraie vie pas dans les histoires de snaf dans la vraie vie et ça ce serait vraiment bien et de vrais restaurants animatroniques de vrais de vrais de vrais c'est ça qu'il devrait faire Scott le développeur états-unis il devrait faire ça après peut-être qu'il n'a pas le moyen de créer une vraie entreprise mais s'il gagne beaucoup d'argent peut-être je ne sais pas je ne peux pas savoir sa vie c'est pas moi qui a créé Final Fantasy mais voilà créer créer de vraies entreprises où on fait de vraies animatroniques et qu'on en met dans tous les pays à part bien sûr dans les pays pauvres ils ne peuvent pas des pays comme la France l'Amérique enfin l'Amérique la France l'Italie la Russie etc l'Ukraine tout ça des trucs dans tous les pays en Chine au Japon à Dubaï enfin plein partout partout voilà tu vois et ce serait très très bien comme ça il y aura encore plus de succès qu'avant FNAF il y aura encore plus de succès là il y a beaucoup de succès parce que Security Breaks ils sont sortis mais ils devraient faire des des trucs loufoques quoi je veux dire non pas des trucs loufoques des trucs incroyables c'est très incroyable comme ça il y aura des Youtubers qui mangeraient dans les restaurants comme ça et il y aurait Polo il y aurait Polo qui irait il y aurait Kirbendo qui serait allé il y a plein du beurre qui jouent à FNAF tu vois c'est ça qui serait cool ou aussi Poppy Blytham Poppy Blytham pourquoi vous ne créerez pas Mob Game pourquoi vous ne créerez pas une vraie entreprise bon pour l'instant c'est le débutant d'argent mais si vous devenez tellement riche est-ce que vous pourrez créer une entreprise une vraie entreprise Poppy Blytham ce serait pas mal comme ça on pourrait visiter Oggiwogi la statue qui ne bouge pas bien sûr mais qui ne bouge pas mais qui qui peut par exemple il ne bouge pas il fait un salveur mais voilà il y aurait des vraies peluches Oggiwogi ce serait bien tout ça mais bon ça c'est ce que je ne suis peut-être pas le seul à en parler après c'est le seul à en parler ou pas je ne sais pas mais bon moi ce qu'il devrait déjà faire c'est créer un restaurant Fignata de Freddy's un vrai restaurant avec le vrai Freddy le vrai custom le vrai costume je veux dire le vrai costume de Freddy le vrai costume de Chica le vrai costume de Foxy le vrai costume de Bonnie avec les vrais éléments pour qu'il joue de la musique tout ça et aussi créer les vrais le vrai le vrai le vrai Spring Bonnie le vrai Golden Freddy le vrai Spring Foxy enfin il y a plein de trucs qu'ils devraient faire dans la vraie vie dans FNAF ceux qui ont créé FNAF ils devraient faire des trucs comme ça sérieusement parce qu'ils auraient encore plus de succès qu'avant je trouve mais comme la France bah la France je ne veux pas critiquer la France mais la France comment dire il n'y a pas assez de choses certes il y a des trucs qui viennent là ça y est il y a des trucs qui viennent en France mais c'est pas encore au point enfin ça se le fait petit à petit donc moi j'espère qu'en France si les Etats-Unis est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une usine corporation en France ils sont bien sûr d'accord l'Etat sont d'accord et bah voilà si l'Etat sont d'accord et bah comme ça ils seront capables de enfin voilà quoi ils seront ils seraient capables de voilà voilà vous m'avez compris de créer une usine corporation en France aux Etats-Unis de France de l'Allemagne etc partout partout donc là il y a des restaurants partout pour avoir des vrais matrimiques des vrais mascottes qui en a vraiment un vrai vie pas dans le bouton qui en a un vrai vie qui ne font pas peur qui sont très mignons très gentils tu vois et voilà quoi enfin vous devez peut-être le comprendre je pense bah voilà voilà quoi en gros c'est ça voilà vous voyez ce serait cool quoi les amis ce serait tellement cool d'avoir un vrai restaurant joli un vrai restaurant un burger et fringues un restaurant fast-beur en réalité en réalité en vraie vie ce serait trop trop bien vraiment si vous êtes tous encore dans la dernière vidéo et bah là lâche un gros pouce bleu en tout cas nous racontent et aussi par défense des unités que j'ai le manager pas manager mais chef chef pdg que j'ai trop de chance de l'avoir en j'ai une single c'est vraiment incroyable la la méga chance voilà j'ai de la méga chance c'était incroyable la chance que j'ai aujourd'hui même sur pouni pouni bon je fais plus de pouni pouni sur ma chaîne mais j'ai compris je continue pouni pouni mais je ne fais plus de vidéos parce que j'ai plus de pouni parce que je fais plus de vidéos la méga chance je me souviens et quand je fais pas de vidéos la méga chance elle est partie donc je préfère vous dire ce que j'ai vu en yukai alors dans mes deux comptes mon compte Pierre et Louis Pierre et Louis mes deux comptes que j'appelais comme ça et bah vous pouvez le voir que j'ai eu le balèze ZZ et après j'ai eu l'araignée comme une mimique dans Roblox l'araignée SS qui fait chiuuu et ça ne va après elle fait une grosse l'araignée ça fait beaucoup de dégâts le SS c'est vraiment incroyable il est très fort le SS après il y a le triple Z que je n'ai pas encore eu le Octagon que tout le monde a eu très foncé moi je ne l'ai pas eu j'ai eu un j'ai eu je ne sais plus quoi comme Yuki j'ai eu un SS ou un SS j'ai eu un SS comme ça j'ai eu un SS comme vous pourrez le voir et du coup bah ça a posé un peu le problème parce que je voulais le Octagon c'est pas si grave mais bon ça pose un peu de faim vous voyez ça pose un peu de problème c'est un peu problématique vous voyez donc voilà donc ce serait cool que je rapproche ce serait cool vraiment que le cool je coupe le cool voilà donc ça on va m'applaudir notre magnifique notre chef voilà et là 142 142 000 euros c'est incroyable il y a du regard c'est un lien c'est un lien il y a du idée ça reste un lien c'est un lien là la zone qui dépose de l'argent avec son pétrolier bien on va être dans la voiture c'est prêt donc comme je vous ai déjà dit si ce code de FNAF vous pouvez créer une fabrication et qu'après en France vous pouvez dire oui vous pouvez nous allons faire une fabrication pour vos stocks et vous pourrez nous tromfaitre les données d'Amérique et de France pour mettre les énergies en France enfin faire que les énergies fabriquent en France purement en France et les pays donnent des idées en France pour traduire les lois en français en allemand les lois en français en allemand les lois en Italie les lois italien les lois en français le FNAF et les lois en allemand en Allemagne en Allemagne voilà quoi en Allemagne les lois en Belgique les lois en Belgique les lois en allemand les lois en Belgique les lois en animatronique le FNAF vous pouvez le voir ce serait bien tout ça dans tous les pays ce serait vraiment trop bien le FNAF il aura un très grand succès c'est sûr qu'au PIPLIGHTEN ils feront la même chose au PIPLIGHTEN il y a des millions d'argent nous aussi nous aussi on va créer une entreprise avec un vrai OGGY OGGY on va faire tout ça allez on y va on le fait on va aller on va les surpasser le truc OGGY 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 en fait OGGY OGGY en fait OGGY OGGY c'est un peu comme un FNAF mais c'est pas pareil enfin c'est pas pareil enfin à peu près mais pas pareil en fait OGGY OGGY c'est une peluche c'est pas une animatronique parce qu'on voit dans l'histoire que ce Jumper avait montré sur du Jumper oui je le regarde je le regarde si vous êtes content c'est pas abonné à sa chaîne mais voilà voilà et du coup bah c'est un peu il a montré une vidéo où le scientifique il se faisait griffer le cerveau contre un POPPYPTAM un OGGY OGGY enfin un OGGY OGGY alors un cerveau du scientifique ou pas OGGY OGGY le mot du match c'est qu'il soit fou et donc ça d'octe et puis il est OGGY c'est pour ça que ça en prend au scientifique et aux enfants en gros aux enfants scientifiques et les tuyles les tuyles les tuyles les tuyles les cadavres en fait les corps tu vois voilà 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 et c'est comme sa femme aussi sa femme est de l'une fois parce que le mec il a il a menacé il a il a il a il a il a il a donné un coup à OGGY OGGY il a il allait être occupé avec un taser je sais pas quoi du coup ça l'a rendu pas c'est le mari la femme de son mari c'est pour ça que OGGY OGGY et Miss OGGY moi j'appelle Miss OGGY et je sais comment ça m'est moi j'appelle Miss OGGY et Miss OGGY et du coup la pelouse contre OGGY il a fait un peu son en couple parce que c'est la Marie le mari et la femme qui sont le cerveau qui est dedans qui est qui est devenu complètement fou voilà qui est à cause de l'autre qui a voulu qu'il a fait n'importe quoi et aussi il a il a il a saboté en fait placo time pas quoi placo placo time donc voilà l'entreprise c'est pas comme ça tout comme ça et qui a coulé à cause de lui pour faire très douloureux l'ivant mais ça a pas marché en fait il y a un problème je sais pas quoi voilà comme ça et voilà et voilà c'est un peu plus il a beaucoup plus voilà c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle vraiment drôle c'est vraiment drôle ouais pour avoir fait cette sphère faillite cette entreprise on a vraiment le gars qui a fait ça j'espère qu'il a un enfer mais bon pour avoir maltraité le scientifique le mari et la femme ça c'est vraiment... il faut être énorme, il faut être bête, il faut être con, il faut être... diso que pour les gros mots on est, c'est pas la vérité quoi, les pauvres scientifiques, la pauvre femme qui est dans le genre de hôte-hôte-hôte-hôte et juste hôte-hôte-hôte, vous vous rendez compte, au ce moment ils devinent, s'ils tuent plus des gens ils ne traiment pas compte, ils ne sentent plus de rien, ils tuent une personne pour rien, ils devinent des personnes. voilà, du coup bah voilà, c'est vraiment très vite, c'est vraiment très vite, c'est vraiment très vite parti en malveillé, voilà, voilà ils viennent, voilà pour toi, voilà, voilà pour toi, ils viennent. Bon, les amis c'est parti, on va encore poser, oui, j'essayais de gagner d'argent les amis, j'essayais de gagner un peu d'argent pour améliorer tous mes, tous mes, comment ça s'appelle, voilà, enfin mes... C'est vrai qu'on ne pouvait pas poser un autre, une autre, un autre, euh, un autre, euh, ah oui, un chef PDG, voilà. C'est dommage C'est la publicité 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 C'est vraiment plus, je crois Quoi que là, c'est plus d'un jour Il faut que ce soit limité Mais bon, quand même, mon collecteur de cartes Il coûte assez cher, je trouve Mon collecteur de cartes, vous voyez Il coûte assez cher, mon collecteur de cartes Et c'est un peu dommage Un peu dommage C'est un peu dommage C'est très dommage C'est un peu dommage Nouveau 1, mon petit chef-p du jeu En plus, c'est les classes C'est vraiment riches Les classes, c'est les riches En plus, c'est du bel fort C'est du pétrole, t'as vu C'est bien sûr, il y a une masse C'est bien sûr, il y a une masse C'est bien sûr, il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup, beaucoup de choses C'est vraiment incroyable Il est incroyable Vraiment ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Ah moi je suis content Ok, elle se met les quatre D'accord Ok, je regarde là C'est un peu dommage C'est HMG4, t'as du filant de série C'est quoi le... 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 tout ça En fait, Mario, HMG4, avec ses amis, ils vont être très bien Il y aura l'inquiète et tout ça Alors ça va être marrant, je trouve Ça va être à l'air d'être marrant Mais, en tant qu'il y a pas de choses Il y aura forcément dimanche C'est la poste dimanche La poste est dimanche Mais, la poste est plus d'un chou La poste serait dimanche hein C'est la poste serait dimanche hein C'est l'un C'est l'un C'est l'un C'est l'un C'est l'un C'est de fonctionner les Simpsons C'est le gars qui dit C'est nul C'est nul C'est nul Dans le théâtre psychiatrique Quand on voit Dans le Simpsons là On voit Vous voyez Hum 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 Zut Qu'est ce que je voulais dire Ah c'est nul Zut 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 Ah oui Le petit gars qui est nul Et qui dit C'est nul C'est nul Le docteur dit Oui tout à fait Il s'appelle Il dit oui tout à fait Il dit oui tout à fait C'est nul Donc C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul Vous voyez C'est dans C'est dans Dans Timson Où on voit ce qu'il va rendre visite A Son ami Hum Il s'appelle Hum Il est un peu Museté Hum Je sais pas Il s'appelle Il est très croyant en religion Vous voyez Je veux pas dire ça Voilà Mais Je veux pas dire ça En détour raciste Tout ça Mais C'est un simpson Le 36 Il ne part que du simpson Donc voilà Je veux dire Il s'appelle Flanger Voilà C'est Flanger Voilà J'ai trouvé son nom C'est Flanger Qui s'appelle Tu le vois Voilà C'est Flanger J'ai mis un peu de temps J'ai mis un peu de temps les amis Je trouve que j'ai un petit peu trop parlé J'ai un petit peu trop parlé les amis Les amis Bon les amis on a échoué bien quoi On a déjà échoué face On a déjà échoué On a échoué les amis On a échoué oh ouais ça va ouais ça va en vrai mais bon j'aurais pu faire mieux j'ai peut être du trop parler je pense bon on se refera une game en vrai ça va là c'est ça on se refera une game les amis la prochaine fois voilà je vais vous parler aussi et je viens un peu voilà j'ai voulu vous parler donc voilà sur che je vais vous laisser voilà je parle j'aurais été clair voilà enfin voilà j'aurais été j'aurais été compréhensif aussi ce que je voulais vous dire à propos de snaf etc deux choses que je vous ai parlé voilà donc merci les gars n'hésitez pas à liker à partage la vidéo on vous l'aura expliqué et on s'est amusé sur centre défense voilà merci merci beaucoup pour les vieux là que vous mettez voilà c'est vraiment sympa voilà vous adore sur ce voilà je vous laissez oh yes des nouveaux légendaire bon bref voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à à liker à partager la vidéo abonnez vous et ciao tout le monde les amis peace et